bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur dirt rally 2.0 après avoir découvert la bmw m1 pro car dans une vidéo précédente on s'attaque à l'autre voiture qui a fait son apparition le 9 mars dernier la deuxième à être intégré au groupe b propulsion l'opel manta 400 on avait droit déjà l'opel ascona qu'on avait testé alors que des personnes sont sur la sur la piste vous l'avez vu comme moi alors un petit peu ce que donne cette voiture on est du côté de la nouvelle zélande pour tester ce bolide que voici une magnifique bestiole qui doit être tout aussi joueuse que la bmw et pour le savoir et bien direction la piste départ ciel à fond 30 mètres si elle n'est pas corde droite 3 long ferme temps gauche 3 sur ciel long ferme bonne chance on est donc prêt à y aller trame à tirer allez c'est parti on va voir un petit peu comment se comporte cette cette bête il ya déjà moins de puissance que ce que donnait la m1 pro car lors de notre vidéo tournée en espagne ok elle se tient bien elle passe pas trop mal la puissance au sol elle manque par contre beaucoup de stabilité sur un terrain comme celui-ci elle se laisse piloter dans 3 2 3 long dans gauche 5 par contre il faut effectivement pas mal travailler au niveau du volant elle est assez linéaire elle est elle est abordable j'aime beaucoup la nouvelle zélande c'est vraiment une section très sympa pour tester ce genre de voitures alors l'opel manta une voiture que j'ai toujours apprécié esthétiquement se rapprocher un petit peu de la voxel cavalier de la sconna c'est une génération que j'aimais beaucoup chez opel et effectivement celle ci n'a peut-être pas forcément brillé en championnat du monde des rallye de mémoire pas de titre je crois par contre en championnat nationaux cette voiture a eu beaucoup de succès en belgique on sait évidemment que elle a eu pas mal de de titres avec notamment certains robert drogmans mais en angleterre cette voiture a eu beaucoup 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 de succès c'était évidemment une voxel et non pas une opel mais elle reste malgré tout emblématique et son ajout n'est pas voilà n'est pas un vol de place à la place d'une autre voiture elle a tout à fait le mérite d'être présente ici alors elle glisse évidemment c'est donc une propulsion pas aussi violente que la bmw moins de puissance plus lourde aussi dans les dans les transferts très agréable à piloter on sent que c'est une voiture très large très haute aussi beaucoup plus haute que la bmw on sent que sur un terrain comme celui ci elle se débrouille très très bien très très fun après arrive toujours le débat de est-ce qu'il existe vraiment une justification à cette voiture si elle avait été dans le contenu de base elle n'aurait pas été plus marquante que ça donc effectivement non non elle ne justifie pas d'être dans un contenu dit de luxe ou exceptionnel elle devrait d'ailleurs être de base dans le jeu ce qui n'est pas le cas elle est très 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 joueuse c'est vraiment fun à piloter moi j'aime beaucoup elle freine bien elle se balance bien le train avant glisse le train arrière aussi c'est jouable c'est récupérable c'est très cool et c'est très jouissif très très sympa pas aussi impressionnante ou monstrueuse que l'était la m1 pro car mais voilà il faut quand même se battre un peu avec le volant c'est très intéressant et sur une route cassante comme celle-ci moi j'aime beaucoup c'est vraiment comme je le disais le but de ces vidéos c'est pas d'attaquer comme un malade mais effectivement je vais prendre du plaisir et là j'en prends beaucoup plus alors bizarrement je prends plus de plaisir avec une voiture comme ça qui est une voiture disons moyenne que la bmw qui est monstrueux ça fait du bien parfois d'avoir une voiture où il faut du car control j'aime beaucoup la mini par exemple la ds dans ce dirt rally 2.0 qui sont des voitures qui nécessitent un petit coup de main plus qu'une maîtrise de grande vitesse et c'est vraiment pas mal ici voilà il faut jouer un petit peu avec le frein à main avec le transfert de la voiture la faire danser d'une manière différente de ce que proposait la bmw par exemple c'est proche de ce qu'offre la la catégorie hop là la catégorie groupe a avec certaines voitures c'est proche aussi en r3 de la de la sconna avec juste un peu plus de largeur un peu plus de stabilité donc effectivement dans les dérives c'est plus facile de la de la placer avec précision que la sconna qui étant très très fine bah glisse hop beaucoup plus facilement et bien voilà suffisait de le dire allez le petit état à queue qui va bien allez j'ai toujours du mal à refaire ces fichus freins à main voilà on est reparti de toute façon c'était déjà foutu au général vous voyez qu'on peut quand même partir à la faute avec une voiture qui n'est de prime abord pas forcément exceptionnellement effrayante mètre droite 3 long ouvre sur ciel gauche 5 ouvre sur ciel gauche 5 ouvre sur ciel gauche 5 ouvre sur ciel dans pacor de droite 2 ferme gauche 2 on a toujours cette sensation très désagréable de manque de différence de grip entre le sable et le gravier ça n'a pas été patché toujours pas alors que les sensations sur les routes enneigées de ce jeu sont vraiment convaincantes ici on est sur quelque chose qui est trop linéaire c'est dommage c'est vraiment dommage parce que ça fait partie pleinement de ce que devrait défendre ce genre de jeu qui se dit de simulation c'est vraiment avoir un peu plus de challenge ici je sais que la surface que j'ai le grip je peux appréhender la voiture je me suis fait piéger évidemment ça va de soi que tout n'est pas tout n'est pas anticipable au possible mais j'estime que voilà il devrait y avoir des parties un peu plus quissantes un peu plus je sais pas des différences peut-être dans la consistance du gravier bref au niveau de la route et de ce qu'elle offre c'est tellement linéaire qu'on peut pas faire trop de bêtises donc du coup bah on suffit d'enchaîner les dérives les freins à main et les épingles sans trop se tracasser hormis peut-être un frein à main raté comme tout à l'heure ou une corde un peu trop généreuse on peut pas faire grand chose au moment de mettre la voiture en dérive et voilà quoi il n'y a pas de mauvaise surprise et c'est un peu dommage ça n'enlève rien au fun du pilotage le force feedback est correct mais voilà là je suis sur mon TSXW Racer de chez Thrustmaster j'ai la roue rallye bon je passe les vitesses en palette mais j'ai piloté avec cette voiture avec pardon avec la M1 avant de piloter cette voiture ça m'a pas perturbé plus que ça je trouve qu'ici par exemple bah voilà sur des conditions pareilles donc là c'est la première spéciale que j'effectue justement avec cette Manta 400 ça me parait extrêmement linéaire et donc rapidement voilà rapidement assimilable on va dire allez on va arriver dans le dernier partiel bonne séance qui aura duré presque 10 minutes de spécial je vous laisserai évidemment les moments où vous avez le son du moteur je ne l'ai pas évoqué parce qu'il est extrêmement basique il n'est pas aussi impressionnant et significatif que celui qui était le son magistral de la M1 oh je vais la perdre c'était inévitable ouvre 30m gauche je vais réussir à le faire mon frein à main ou pas non mais je fais toujours qu'un demi-tour c'est insupportable chaque fois que je veux faire un frein à main je lance et je ne dois pas le lancer assez c'est terrible oh la 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 bon Michel la clôture tu mettras ça sur la note de frais j'assume voilà allez le dernier secteur de toute façon c'était déjà foutu pour le scratch par contre on a bien scratché la bagnole mais voilà c'est c'est sympa mais est-ce qu'il faut craquer pour cette voiture franchement je pense pas elle est pas aussi significatif que la BMW si vous n'aimez pas particulièrement l'Opel Manta 400 n'allez pas débourser pour cette voiture effectivement si elle est dans le dans le season pass et que vous l'avez déjà acquis pourquoi pas pourquoi pas lui donner sa chance sur ce genre de spéciale glissante elle est sympa mais voilà elle n'est pas transcendante ou autre écoutez on va en terminer avec cette spéciale que Radon était très sympa beaucoup amusé encore une fois et là si on me dit laquelle tu veux reprendre entre la BMW et celle-ci bah je me dirais que j'irais bien retourner au Montecarles avec la BMW M1 même si celle-ci se laisse piloter voilà elle est moins fun comme je vous l'ai expliqué voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation de cette Opel Manta 400 vous avez la M1 qui vous sera mis en insert lors de l'outro et quant à nous on se donne rendez-vous très vite pour découvrir d'autres choses et d'ici là bon amusement en peace les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao tiens je vais essayer d'écraser je ne l'aurais jamais écrasé c'est terrible allez salut tschu 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 tsch Merci.